Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa. Il y a 60 ans, naissait l'organisation de l'unité africaine. J'exhorte la communauté internationale à soutenir l'Afrique. Ses propos sont du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message qu'il a fait en prélude de la Journée de l'Afrique. «Cet événement, qui est célébré ce jeudi 25 mai 2023, intervient à un moment où la coopération et la solidarité sont plus nécessaires que jamais pour l'avenir du continent », indique M. Guterres. Selon lui, l'Afrique fait peur d'un dynamisme que rien ne peut arrêter. Elle détient un potentiel extraordinaire, qu'il s'agisse de l'énergie, d'une jeunesse nombreuse ou des possibilités offertes par le livre-échange. Sources All Africa Tchad. Grâce présidentielle dans le pays. 10 officiers de l'armée tchadienne et un militant des droits de l'homme, condamné à 20 ans de prison pour une tentative de putsch en janvier dernier, ont bénéficié de la grâce présidentielle selon un décret publié mercredi soir. Début janvier dernier, le gouvernement tchadien a annoncé l'arrestation de 10 officiers et d'un militant des droits de l'homme, Baradine Berdei Targuio, qu'il a présenté comme le cerveau d'une tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel et des institutions de la République. Sources Togo News Kinshasa porte plainte devant la CPI contre le M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé plainte mardi 23 mai à la Cour pénale internationale, à la E, aux Pays-Bas, contre la coalition armée rwandaise M23 pour les crimes commis dans l'est du pays. Cette demande vise à poursuivre et à punir les responsables des violations graves du droit international humanitaire et des lois sur les droits de l'homme perpétrées entre 2022 et 2023 sur le sol congolais, selon les autorités sources et réflexes. Comment l'UNFPA et ses partenaires travaillent pour mettre fin à la fistule obsétricale ? Selon un proverbe africain, le soleil ne doit pas se lever ou se coucher deux fois sur une femme en train d'accoucher. Malheureusement, pour environ 1,5 million de femmes et de filles en Afrique subsaharienne, en Asie, dans la région des États arabes, en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'accouchement dure beaucoup plus longtemps que le prescrit sous-proverbe, avec des conséquences dévastatrices. Sources UN News Survey Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada